27 août 40, réveillés par des pas, lumière dans l'escalier, plusieurs Allemands entrent par le sous-sol et expurgent la bibliothèque. Nous avons constaté des traces évidentes du passage des troupes allemandes dans les locaux de la bibliothèque, des inscriptions ou crayons en langue allemande sur les murs, des tubes de cirage, crème de marque allemande oubliée après usage, même un flacon d'autres colonnes allemandes laissées dans la salle de bain de mon appartement. La question de savoir, au fond, qui est une question qui taraude tout le monde, à juste titre, c'est combien y a-t-il eu de résistants et de résistantes en France ? C'est une question qui revient tout le temps, parce que de façon sous-jacente, elle en pose une autre. Est-ce que moi, dans ma condition actuelle, j'aurais été de ce nombre ou pas ? C'est évidemment ça la question qu'il faut comprendre. Combien y a-t-il eu de résistants ? C'est une question insoluble. Jean Cassou développe cette thèse que la résistance, quand on réfléchit, quand on a laissé les choses se décanter en 1953, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est fondamentalement une affirmation morale. C'est une revendication éthique. On résiste parce qu'on veut être conforme à la morale qui nous régit. C'est intéressant qu'il dise ça, parce que ça met l'accent sur la dimension individuelle de chaque engagement. Il y a quand même un moment où chacun est au pied du mur, où il doit se dire « je fais ça » ou « je ne le fais pas ». Et qu'est-ce qui fait que vous le faites ou que vous ne le faites pas ? Il y a quand même beaucoup de risques. Très tôt, on en est conscient. Donc, vous voyez, la question de savoir numériquement que représente la résistance, c'est une question insoluble. En revanche, la question de savoir si la résistance, petit à petit, développe un ancrage social, ça, ce n'est pas une question insoluble. Il est parfaitement clair que c'est ce qui se produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !